salut les cuisiniers rebelles c'est Yannick aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du pain tout simplement sans levure et sans levain juste de la farine de l'eau et un petit peu de sel il me semble que la plupart d'entre vous vous ont oublié les origines du pain donc aujourd'hui on remet les pendules à l'heure pour tout le monde suivez moi je vous montre comment on fait dans cette vidéo je vais vous présenter trois différentes façons de faire votre pain ici j'ai de la farine tout usage ici j'ai de la farine de blé complète et là j'ai aussi de la farine tout usage que je vais mélanger avec de l'huile et un produit laitier dans chacun des bols j'ai préparé 150 g de farine je vais y ajouter un quart de cuillère à café de sel avec une fourchette je mélange rapidement dans mon premier bol je vais verser entre 60 et 80 millilitres d'eau avec la main je fais un pétrissage rapide jusqu'à absorber toute la farine dans mon bol voilà mon pâton ou ma pâte je vais maintenant la laisser reposer pendant une heure je vais faire la même chose avec les deux autres pots en fonction des farines comme vous pouvez le voir la quantité de liquide demandée peut varier dans une farine tout usage j'ai mis 80 millilitres d'eau c'était largement suffisant ici pour une farine intégrale ou complète on voit que ça manque un petit peu d'eau donc n'hésitez pas à en rajouter si besoin voilà même chose je vais laisser reposer pendant une heure troisième pâte j'ai de la farine du sel je vais verser 80 millilitres de crème si j'utilise de la crème fraîche à 35% vous pouvez utiliser également du yaourt si vous préférez ok là je vais ajouter environ une cuillère à soupe d'huile d'olive et pareil on mélange le tout une fois que vos ingrédients sont mélangés votre pâte va ressembler à ça donc bien évidemment c'est pas fini on va y ajouter un petit peu d'eau je couvre chacun de mes pots avec une assiette et je vais laisser reposer les trois pâtes pendant une heure alors bien sûr je dis qu'il faut attendre une heure mais vous pouvez très bien faire cuire votre pain tout de suite si ça vous fait plaisir une demi heure c'est bien une heure c'est mieux je vous laisse choisir de tout passons à la cuisson de nos pains après une heure de relaxation au toucher je peux voir que la pâte est beaucoup plus élastique on peut voir que le gluten a commencé à plutôt bien se développer et c'est très bon signe pareil pour celle-ci avant de commencer la mise en forme des boules j'ai préchauffé une poêle sur un feu moyen il est important que votre feu ne soit pas trop fort pour ne pas brûler votre pain lors de la cuisson je vais fleurer mon plan de travail ou fariné je vais former un petit boudin je vais le couper en deux et ça en deux également l'idée étant de former des petites boules à peu près de la taille d'une disons une balle de golf ou une balle de ping-pong on aplatit la balle la boule avec nos mains et avec un petit rouleau ou un grand rouleau, peu importe on va l'aplatir voilà la taille que je vous propose ici correspond à peu près à la taille d'un tacos vous voyez ma main une fois qu'on a une épaisseur d'environ 2 mm on va mettre notre pain à cuir donc j'ai préchauffé une poêle sur un feu moyen et tout simplement je la dépose dessus et je vais la laisser cuire pendant 2 à 3 minutes de chaque côté pendant que mon pain cuit je vais former une deuxième boule il existe plusieurs techniques pour aplatir votre pain la première technique que je vous ai montée c'est ce qu'on pourrait appeler la technique bourrin ou bourrito ou tout simplement on vient placer son rouleau et on l'étale dans n'importe quelle direction une version plus traditionnelle va être de prendre une extrémité d'un rouleau d'appuyer dessus de rouler sur notre patte de tourner notre patte et de recommencer la même opération et on tourne à chaque fois à 90 degrés vous voyez que notre pain ou tortilla ou tacos ou appelé le comme vous voulez ou pain plat se forment tranquillement pour remplacer si vous avez une probabilité sans cela vous avez quelques temps de m'arriver vous avez un truc vous avez un truc et vous avez un truc à la mute vous avez un truc ici j'ai ma version de la pâte avec de la farine de blé complet je vais la couper en deux tout simplement pour faire des galettes un peu plus grande et vous montrer à quoi ça ressemble donc toujours j'utilise la même technique j'aplatis une première fois à la main et je vais bien terminer au rouleau pour les gourmands arriver à ce niveau là on peut très bien placer une petite garniture sur cette galette et cuire notre galette avec sa garniture au four pour faire une petite pizza rapide mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo on va placer notre nouvelle galette sur la poêle vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus grande et de la même façon on va la laisser cuire deux à trois minutes de chaque côté pour la dernière pâte on est sur un produit un peu plus souple un peu plus moderne vous voyez donc on va se faire quelque chose d'un peu plus marrant je coupe encore une fois ma galette ma pâte en deux et je vais la garnir avec du fromage donc ici j'ai de la mozzarella sèche qu'on utilise dans les pizzas voilà je vais refermer la pâte pour former une boule il y a plusieurs techniques ici je vais tout simplement pincer les bords je vais chercher les bords je les pinces en tête de pâte de boule une fois que tous les bords sont pincés je réaplatis ma pâte je farine et si vous l'aplatissez directement comme ça tout de suite votre pâte elle va éclater parce qu'on a créé une poche il y a un petit peu d'air l'idée c'est pas d'éclater notre pâte donc le secret tout simplement de prendre notre bâton notre rouleau on va appeler ça comme vous voulez et on va presser le fromage dans la pâte je vais tourner un petit peu et je vais répéter la même opération voilà ça crée des petites poches où le fromage ne peut plus s'échapper et maintenant on va pouvoir l'aplatir sans danger on va utiliser la technique ici du burrito alors j'ai utilisé ici de la mozzarella mais chez vous vous pouvez très bien utiliser un autre fromage par exemple du philadelphia ou la vache qui rit ou faire un mélange mozzarella et feta vous voyez que la farine intégrale donne un côté plus rustique à notre pain pour une autre dernière sorte de pain je vais huiler un peu ma poêle je vais mettre mon pain à cuire pour la petite histoire la version de la pâte au blé complet ou la farine de blé intégral ou un peu ça comme vous voulez pour la petite histoire la version de la pâte au blé complet ou la farine de blé intégral ou un peu ça comme vous voulez il a fait pendant quelques heures 3 à 4 heures le temps de les dessécher et de les déshydrater il est laissé à l'air ambiant pendant une journée à peu près il les remettait à cuire et donc il faisait des biscuits extrêmement secs qui était facile à transporter sur les bateaux et qui nourrissait les marins pendant leur voyage voilà c'était la petite histoire des biscuits voilà tu sais maintenant comment faire du pain sans levure sans levain juste avec de la farine de l'eau et un petit peu d'imagination si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne n'oublie pas de t'inscrire en appuyant sur le bouton qui est juste là sinon je te dis à très vite en appuyant sur le bouton qui est juste ici à bientôt et là on ne peut pas toucher à ma galette